... Salut à tous, bienvenue à l'émission « Dis-moi apôtre ». Cette rubrique de l'émission « Pendule à l'heure », il y a Diawara, oui, je crois que c'est comme ça, qu'il s'appelle... Non, André Diawara, de Saint-Émane, qui veut savoir comment réagir lorsque nos parents nous poussent à quitter l'église et utilisent des moyens de pression pour y arriver. Sachez que le choix d'une église est extrêmement important pour le chrétien, pour sa croissance spirituelle. Donc, très souvent, le Saint-Esprit va vous conduire dans une église parce que c'est là où vous allez grandir, c'est là où il vous veut, et y être, c'est accomplir sa volonté parfaite. Et donc, le diable, sachant cela, il peut susciter des persécutions pour vous sortir. Donc, de l'église et donc de sa volonté parfaite. Tu peux considérer, toi qui as posé cette question, qu'il est question là d'une persécution. Et il y a un régime biblique pour les persécutions. La biblique, heureux ceux qui sont persécutés, parce que les persécutions derrière cachent une bénédiction. Tu ne dois pas céder aux persécutions, tu dois tout simplement résister et prier le Seigneur pour pouvoir te fortifier pendant les persécutions, parce que tu vas passer à une autre dimension, à un autre niveau après ces persécutions-là. Donc, ça c'est la première chose que je voulais te dire. L'autre chose, c'est que parfois, les parents ne sont pas rassurés par l'église où ils vont. Et c'est à vous, en fait, de rassurer vos parents. Déjà, en disant des bonnes choses sur l'église, en rassurant vos parents, en disant à vos parents, « Non, non, je t'assure que je suis à un bon endroit. Je t'assure que je suis devenue une meilleure personne à cause de cette église et par le fait que je fréquente cette église. » Et parfois, il faut peut-être inviter des frères et des sœurs de l'église qui vont peut-être entrer en contact avec vos frères, vos sœurs, vos parents, pour qu'ils se rendent compte, en fait, que vous n'êtes pas dans quelque chose de bizarre, que ce sont des humains qui fréquentent cet endroit et que ce sont des personnes qui peuvent effectivement être bénies aussi par cette église. Donc, c'est important que vous puissiez les rassurer. Et en les rassurant, mes chers frères et sœurs, vous allez pouvoir peut-être calmer les persécutions. Si ça ne se calme pas, tenez bon, le Seigneur est avec vous. Gloire au Seigneur. Si vous aussi, vous avez des questions, je vous invite à me les poser via les commentaires qu'il y a en dessous du « Player », nous allons les traiter incessamment sous peu. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur « J'aime », ça ne mange pas de pain.